pour hier parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, j'étais un petit peu fatigué, il y avait aussi des personnes qui étaient venues à la maison donc je ne pouvais pas tourner, voilà et aussi que la veille, là depuis quelques temps, je n'ai pas tourné le soir depuis 3 jours parce que les autres jours je tournais l'après-midi vu que j'avais un petit peu la flemme le soir mais bon là, je n'ai pas la flemme, je ne suis pas trop fatigué mais dans la journée, je l'étais un petit peu alors bien sûr, en chaque début de vidéo, si vous appréciez mon contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est super sympa mais vraiment avant de commencer, je vais être un petit peu salé pourquoi ? Parce qu'en commentaire, il y a quand même un... bon, ça revient assez régulièrement, des personnes qui me demandent est-ce que tu peux aller voir ma chaîne ? mais déjà, bon, je ne suis pas méchant, soit je ne réponds pas, soit je réponds de façon sympa en mode, ouais, peut-être, j'ai un coup d'œil peut-être que oui, peut-être que non, en vrai mais voilà mais en vrai, parfois, j'ai envie de répondre j'ai pas que ça à foutre voilà non mais c'est la vérité arrêtez de me demander ça voilà, moi en fait, je suis quelqu'un qui produit du contenu qui vous fait rire, qui fait du divertissement voilà sur Discord, d'ailleurs, le lien est en description et il y a moins de monde depuis quelques jours depuis la mise à jour Pixel Mountain donc n'hésitez pas à rejoindre, à discuter, voilà donc je ne peux pas voter sur Discord mais mettez-vous bien une chose en tête je ne suis pas votre ami voilà, je vous fais rire je fais du contenu divertissant mais je ne suis absolument pas votre ami vous et nous, on ne se connaît pas voilà, c'est triste mais c'est comme ça parce que bon, être ami avec 300 personnes ça ferait beaucoup de personnes à retenir déjà donc oui, mais là juste le fait, est-ce que tu peux aller voir ma chaîne ça me dérange, mais pas plus que ça voilà non, vraiment, là c'est une personne bon, j'ai rien contre toi mais c'est que, en fait, quand ça revient assez régulièrement au bout d'un moment, je commence à m'énerver et du coup, ben, désolé si ça tombe sur toi voilà, désolé si tu te reconnais mais à un moment, je commence un petit peu à être saoulé et énervé et aussi je considère ça comme du foutage de gun pourquoi ? parce que la personne me dit donc encore une fois, désolé si tu te reconnais la personne me dit est-ce que tu peux aller voir ma chaîne ok, tranquille ensuite, il me dit j'ai du mal à gagner des abos bon, on a tous un peu de mal à gagner des abos moi, sur les 4 ans de chaîne YouTube que j'ai sur les vidéos que je fais j'ai 300 abonnés mais la moitié, je les ai gagnés les 45 derniers jours voilà donc en gros, les 2 derniers mois la moitié, ils viennent d'ici donc, ouais, voilà c'est-à-dire je pense que vous l'avez remarqué avec Pixel Mountain, ça m'a fait un grand boost bon, boost qui s'est arrêté depuis la mise à jour Pixel Mountain il y a beaucoup de monde qui sont désabonnés parce qu'ils ont aussi désinstallé le jeu puisque la mise à jour ne leur a pas plu et vu qu'ils ne jouent plus au jeu ils ne suivent plus mon contenu parce qu'ils disent ouais, bon, en fait ça ne sert à rien de suivre si on ne joue plus à Pixel Mountain parce que moi, déjà je ne suis pas un solide sur pattes je suis quelqu'un qui est censé vous faire rire voilà, enfin, j'espère d'ailleurs, il y a beaucoup de messages qui me disent que je l'ai fait rire donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour ça c'est cool de se dire que je fais rire des gens quoi, c'est cool voilà, alors désolé si ce début est un peu long mais il est important c'est important ce début blabla d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le timer désolé, ça fait 5 minutes qu'on parle je crois je vous l'ai référé à la fin mais oui, je suis là pour vous faire rire et merci pour tous vos messages mais donc, je reprends sur mon histoire désolé si j'oublie des choses voilà, c'est une vidéo gaming c'est pas écrit voilà, donc je reprends sur ce que je disais sur le fait que les gens du coup, ils ne regardent plus le bon contenu alors que bon je pense que moi, à la base en fait je ne suis pas là pour donner des solutions sur Pixelmonton je suis là pour divertir les gens donc même si on ne joue plus au jeu on peut toujours regarder pour se divertir d'ailleurs, je ne fais pas que du Pixelmonton il y a aussi mon Neslok sur Pokémon Emerald d'ailleurs, prochainement dans les semaines qui suivront ou dans les mois qui suivront je ferai d'autres jeux que des jeux Pokémon ne vous inquiétez pas bien que Pokémon, ça sera la chance principale sur cette chaîne car je vois que c'est ce qui vous plaît Pixelmonton enfin, Pokémon, je veux dire ça me plaît aussi beaucoup j'adore Pokémon voilà je pense que ça se comprend un petit peu et ça se voit mais donc, oui il n'y a pas que le Pixelmonton donc allez voir le reste c'est sympa on se marre bien voilà donc je reprends sur le commentaire avant de commencer l'épisode ne vous inquiétez pas après on va ouvrir 2-3 gâchapon affronter les dresseurs 1 l'habituelle routine voilà avant d'atteindre l'autre ville et un nouveau champion voilà mais donc, oui il me dit j'ai du mal à gagner des abos je suis d'accord ça c'est un petit peu normal mais bon allez-ment dire des abos dans les commentaires des chaînes YouTube je trouve ça un peu hypocrite faux cul et irrespectueux voilà irrespectueux du travail de la personne en fait du vidéaste que vous suivez parce que ça donne l'impression que vous êtes là uniquement pour pour qu'on s'intéresse à vous en retour voilà c'est et du coup en fait ça je trouve ça vraiment irrespectueux pour le travail qu'on fournit enfin même si là techniquement je fais que je vois un jeu et je parle dessus mais bon 30 minutes une heure de tournage parce que parfois je fais plusieurs sessions je tourne plusieurs vidéos à la suite parfois ça épuise quand même un petit peu vu qu'on parle et tout c'est pas juste jouer à un jeu c'est on parle et tout et du coup on utilise de l'énergie pour essayer d'être dynamique et d'amuser les gens donc je reprends sur ce que je disais désolé si c'est un peu long mais c'est important je trouve à dire que je retrouve mes mots oui il me dit il m'avait dit j'ai du mal à gagner des abos et je sais plus l'autre commentaire qu'il m'avait mis mais je suis allé voir et c'est là que j'ai trouvé que c'était vraiment du foutage de gueule en gros il a créé sa chaîne bon il n'y a pas longtemps il y a 3 semaines mais il a mis sa vidéo il y a une heure il y a une heure une heure et demie à l'heure où je tourne en fait voilà en gros c'est à dire il a posté sa vidéo il va me mettre un commentaire pour me dire hé vas-y regarde genre je suis qu'un type pour qui gagne des abos c'est franchement irrespectueux voilà alors désolé si tu ne voulais pas être irrespectueux mais c'est comme ça que je le prends en fait et je trouve que c'est du foutage de gueule d'aller poster une vidéo voilà juste après mettre un commentaire et te plaindre que tu gagnes pas assez d'abos et aussi demander si ton travail est bon ou pas voilà parce que déjà on ne demande pas à quelqu'un va voir mes vidéos et ma chaîne alors que t'as concrètement rien t'as une seule vidéo où tu ne parles pas où c'est juste quelque chose une vidéo qui a été faite avec l'éditeur de vidéos youtube donc il n'y a aucun travail derrière euh c'est c'est vide il n'y a pas de contenu moi je trouve que c'est du foutage de gueule en fait c'est juste du foutage de gueule voilà désolé si je suis salé mais je trouve que c'est juste du foutage de gueule parce qu'à la limite ok on peut oublier tout le reste si son contenu est bon mais déjà son contenu est bon et qu'il n'a pas qu'une seule vidéo si il a déjà ça fait déjà un moment qu'il crée du contenu voilà parce que si ça fait un moment que tu crées du contenu ça peut se comprendre voilà euh mais si tes vidéos sont bonnes voilà ça 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 enfin qu'elles soient bonnes ou qu'on trouve qu'il y a un potentiel ou un minimum de travail derrière mais euh là non non c'est franchement euh irrespectueux en fait très très irrespectueux voilà alors désolé si ça t'a brusqué si tu te reconnais hein je suis désolé j'ai pas envie d'être méchant mais à un moment euh il faut que je vous dise les choses que je pense voilà donc on peut commencer l'épisode euh voilà n'hésite pas à parler en commentaire et aller sur le discord si tu veux on réglera ça sur discord d'accord euh si tu regardes cette vidéo bien entendu voilà mais j'ai pas envie d'être méchant avec les gens c'est juste qu'à un moment je suis énervé voilà alors on va sur les gâchapon voilà on va mettre un petit peu plus de fun hein parce que là c'était surtout le début salé ça fait 10 minutes que je parle 10 minutes que je balance du sel ouh voilà euh donc qu'est-ce que on va faire du gâchapon attendez attendez alors là ce qui est cool c'est qu'on a un tirage gratuit tous les jours ça c'est avec la mise à jour donc c'est en fait le seul point positif de la mise à jour enfin même si il y a ils ont optimisé l'ergonomie voilà je trouve ça plutôt pas mal bien qu'il faut s'y faire mais le plus gros soucis c'est l'optimisation parce que avant je ne laguais pas du tout maintenant je lag euh mais ça c'est c'est la faute de mon appareil mais c'est à dire qu'en fait le jeu est passé d'un truc qui peut très bien fonctionner sur des appareils pas très puissants à un jeu qui fonctionne plus très bien sur des appareils bas de gamme donc en gros ils ont oublié les gens avec des appareils bas de gamme et ça ça représente beaucoup 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 de monde voilà donc moi je trouve que c'est une très très mauvaise stratégie en fait très mauvaise stratégie commerciale je sais pas qui c'est le le gars qui s'occupe de de la commercialité du jeu mais il est très très mauvais voilà donc un petit gopix on en a déjà voilà c'est pas c'est pas incroyable voilà c'est pas incroyable alors là 10 fois pour obtenir un légendaire là 5 fois du coup on va plutôt y aller ici on va tirer voilà qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a est-ce que c'est cool est-ce que c'est pas cool on va voir ce que c'est voilà bon c'est 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 vrai qu'avec le lag c'est c'est un petit peu chiant alors qu'est-ce qu'on a un trio piqueur ça peut aller ça va c'est ça va c'est pas dégueulasse mais c'est pas super non plus alors ensuite qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a attendez 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 allez allez bon c'est moyen c'est plutôt moyen cet épisode voilà oui je sais en fait moi je trouve que je sais pas si vous le ressentez mais je trouve que l'épisode est un peu bizarre en étant un petit peu énervé au début en essayant d'être un petit peu plus marrant après mais bon voilà c'est vrai que ça crée un contraste assez bizarre voilà contrasté comme non là je suis l'inverse de contrasté en fait contrasté quand il y a beaucoup de lumière regardez si j'enlève ça l'image sera contrastée mais en fait j'ai pas envie de vous montrer parce que regardez ce que ça fait euh bah en fait là bah non en fait ça crée pas de contraste ça fait l'inverse du contraste ça fait trop de luminosité voilà c'est ça crée pas ce que je voulais faire en fait voilà je me suis un peu gouré voilà c'est vrai que que j'ai plus trois petites ah oui c'est vrai le lag attends je me remets en automatique parce que sinon c'est vraiment très très chiant voilà hein donc Masanori décidemment même après la mise à jour les PNCH n'ont pas de meilleur nom voilà bon esprit bon esprit de quoi c'est quoi d'être un bon esprit j'adore ça oui mais de quoi tu parles en fait le combat c'est un bon esprit de fighter des gens de leur casser la gueule wow wow t'es bizarre toi voilà bon bon apparemment y'a rien qui est efficace contre lui bon on va poser les pièges de rock et on va switch ou alors ça dépend de si on lui fait des dégâts au pire on va spammer les anciens de power bon on lui fait quand même 50 de dégâts ça va c'est pas mal et qu'est-ce qu'on voulait faire oui on va spammer ça pour avoir les augmentations de stats et ensuite on va le défoncer avec power gem ou dragon bref voilà allez 55 c'est plutôt pas mal plutôt pas mal c'est cool voilà ouais c'est vrai cet épisode il est il est bizarre non vraiment je sais pas comment vous le ressentez mais moi en fait je me sens de je sens quelque chose de bizarre non mais c'est vrai c'est je sais pas c'est je trouve cet épisode très très bizarre en fait je sais pas si c'est moi ou si vous le ressentez aussi mais voilà je trouve l'ambiance de cet épisode assez étrange on va dire voilà bon je pense que je pense qu'on va faire quelques petits combats de plus et on va arrêter l'épisode parce que là je sais pas en fait si c'est le fait que je sois fatigué le fait que je sais pas quoi mais non vraiment je trouve quelque chose de bizarre en fait voilà peut-être que je me sens pas bien voilà mais bon on va lui faire dragon bref et c'est le retour des one shot de Saint Diadga d'ailleurs dans les commentaires l'année dernière fois il y en a un qui m'a dit arrête avec Saint Diadga moi je te l'éclate oui mais en fait c'est juste un c'est juste un gag en fait c'est juste de l'humour voilà je ne pense absolument pas que ce soit un Pokémon si pété que ça il est quand même assez fort mais c'est pour la blague en fait voilà et ça sera un running gag comme avec le coup de la bouteille d'eau vous souvenez parce qu'au début c'était uniquement pour boire pendant les épisodes mais maintenant c'est elle est sacrée aussi c'est de l'eau sacrée c'est de l'eau c'est de l'eau bénite j'arrive plus à parler ça se voit qu'il est minuit 007 est-ce que ça sera un signe agent 007 non vous connaissez pas James Bond vous avez fait quelque chose peut-être là oui allez attends mais 007 c'est c'est Hitman ou James Bond non c'est James Bond ouais parce que Hitman c'est 42 je crois oh j'en sais rien allez alors 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 qu'est-ce que tu vas nous faire voilà bon on va continuer les dragons de bref de toute façon regardez les dégâts qu'on lui fait il nous fait tellement rien on résiste tellement regardez mais regardez c'est ah il nous a paralysé le petit bâtard eh bien eh bien eh bien on va se venger voilà la vengeance c'est un plat qui se mange froid mais nous réchauffer c'est quand même mieux en fait voilà c'est pas mal un plat chauffé non plus voilà c'est comme une pizza une pizza c'est bon froid vous êtes d'accord enfin ça peut se manger froid enfin une fois qu'on l'a fait chauffer une fois bien sûr mais chaud c'est mieux voilà même si ça peut se manger froid chaud c'est mieux c'est bon les pizzas allez ah espèce de petit bâtard je ne t'apprécie point un petit 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 euh trio piqueur de merde et il me fait euh bon il me fait un super efficace mais ça me fait 50 de dégâts donc voilà ça me fait pas grand chose on va dire hein et euh avec Dialga en fait j'ai défoncé alors que même que j'étais alors que les pokémons adverses résistaient bon là j'ai 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 fait l'attaquer bien sûr puisqu'il était paralysé hein c'est c'est pas excellent voilà mais par contre je lui fais 142 de dégâts donc euh à un moment voilà il est quand même pété mon Dialga hein il résiste mais je lui fais très mal voilà la fin du combat et la fin de cet épisode bizarre voilà hein donc vu que c'est la fin de cet épisode vraiment très étrange hein ça doit être la fatigue on va mettre ça sur le coup la fatigue mais du coup si vous avez apprécié vous pouvez liker partager c'est très important et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur ce on se retrouve peut-être demain si euh si j'ai pas la flemme de tourner voilà mais normalement on se retrouve demain voilà allez ciao et prenez soin de vous hein voilà c'est bientôt le déconfinement en fait c'est demain le déconfinement je crois